Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode de cette semaine, super content d'avoir un de nos clients qui vient de nous parler de son parcours On va vraiment partir de la base, je veux qu'il commence à se présenter un petit peu Ensuite de ça, il va se parler un petit peu du parcours qu'il y a eu, les challenges et tout ça Sans plus d'attente, Yannick, salut! Salut, salut! Ça va bien? Ça va bien et toi? Je suis super content que tu aies fait la route, tu descends de? Sherbrooke Sherbrooke, c'est quand même un petit bout, du moins ici on est à Laval Fait que je suis vraiment content parce qu'on a eu un autre invité aussi qui a fait comme un heure et demie de route aussi Pour venir nous voir, pour filmer un podcast avec nous autres Fait que super reconnaissant justement du fait que nos clients se déplacent comme ça On est également à Will avec nous autres, qui est le coach de Yannick Ouais J'aimerais ça que tu, pour qu'on parte bien dans le fond de l'épisode Tout ce que tu te présentes, une petite mise en contexte C'est qui Yannick? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il mange dans l'hiver? Bien, pour faire un résumé, à la base, je suis un petit gars de la construction Qui s'est lancé en entrepreneuriat assez rapidement, très jeune J'ai un parcours en tant que jeune combattant professionnel Ce qui fait que j'ai quand même une bonne discipline de vie Ce qui m'a probablement aidé beaucoup en entrepreneuriat aussi Puis principalement dans la vie, je fais de l'exportation automobile Dans un service aux concessionnaires et un service aux particuliers Pour faire une résumation un peu rapide Nice, c'est super Fait que tu es dans l'entrepreneuriat Un entrepreneur égal, des horaires chargés All over the place des fois Comme le focus un petit peu ici et là C'est toutes des choses qui sont en lien avec ça On n'a pas nécessairement un erreur qui est très précis De 8 à 5, de lundi, lundi ou vendredi Absolument Tu étais dans quelle situation, dis-moi Yannick? Justement un peu avant, tu viens de nous voir Où est-ce qu'il en était? Qu'est-ce qu'il a fait finalement? À la base, je m'entraînais déjà vraiment fort Je m'entraînais déjà 5 fois semaine J'en skippais pas Puis j'avais déjà des très bonnes habitudes de vie Mais reste que quand même Pendant un an, j'ai été sa diète J'ai mangé, je me suis entraîné 5 fois semaine Puis il y a eu un moment où j'ai regardé où j'étais l'année passée J'ai regardé où j'étais aujourd'hui Puis j'ai fait comme « Ok, ça marche pas » Je me dis « C'est pas vrai que la pesée n'a pas monté » Puis tu t'entraînes, tu fais des efforts C'est pas normal Fait que là, j'ai fait comme « Ok, il va falloir que je me tourne vers une alternative » Puis c'est là qu'on m'avait parlé par un ami de Quentin Mais j'étais vraiment hésitant au début Parce que c'est pas que je doutais de Quentin ou de Will Que je connaissais pas encore à l'époque C'est qu'il y en a des entraîneurs Puis j'avais eu d'entraîneurs pour FBB Puis j'en avais eu d'autres Puis oui, ils ont eu des gros résultats en s'entraînant avec eux Puis j'étais comme « Qu'est-ce que quelqu'un d'autre va faire de plus avec moi » Puis c'est là que j'ai quand même fait confiance au process J'ai écouté des gens qui ont eu des résultats chez vous Je suis venu Puis c'est là qu'on a commencé l'aventure avec Will Non, c'est fait que Je pense que la plupart des gens Puis je le comprends tellement le fait d'être D'être hésitant D'avoir peur de faire confiance De faire que « Hey, écoute, je fais déjà Tellement d'action dans le moment présent Qu'est-ce qui va faire de plus, Will? » Je suis déjà discipliné Qu'est-ce qui va faire nécessairement de plus? On avait un facteur, par contre, que je savais qui était pour nous aider Jour 1, quand j'ai parlé avec Will Je pense que l'important, quand tu prends un entraîneur, c'est vraiment être transparent J'ai tout expliqué qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que je faisais de mal Puis un facteur que je ne connaissais pas nécessairement C'était mon facteur calorique Qui est quand même un facteur très important Je mangeais tous les bons aliments Le fameux poulet, riz, brocoli Mais je ne connaissais pas mon facteur calorique À savoir pour faire de l'hypertrophie Ou, mettons, être en prise de masse Pour faire du surplus calorique Puis je n'en étais pas conscient vraiment Par rapport à comment je bougeais dans ma journée Si vraiment, qu'est-ce que je dépensais versus qu'est-ce que je brûlais Ça a été un des facteurs déjà Quand on s'est assis jour 1 Je pense qu'on a regardé ça Qu'elle a été une métrique mathématique qui nous a vraiment aidé Je suis curieux de savoir aussi, Yannick Ça aura peut-être été un peu plus touché comme sujet Puis on dirait que je te mets au pied du mur là-dessus Mais c'est quoi Pourquoi c'était si important que toi? Je pense que dans le fond, ce que tu venais chercher chez nous C'est une prise de masse, right? Oui C'est quoi qui était important dans cette prise de masse-là? La réelle raison derrière? C'est vraiment pour moi-même Tu sais, moi, mon idéal de moi avec moi-même Pour être bien dans mon corps, bien dans mon estime Bien dans mon linge, bien dans ma peau C'était de viser un certain poids Avec une certaine... Je dois dire un certain volume musculaire Que moi, j'avais évalué à 200 livres 200 livres pour un gars comme moi qui est 5 et 8 C'est quand même un bon poids Puis on le sait que C'est pas évident Quand tu as déjà... Quand tu fais déjà tous les devoirs dans ta nutrition Que tu déjoies... Là, je ne bois plus d'alcool dans ma vie Mais que tu bois déjà très rarement Puis que tu suis les devoirs comme il faut C'est assez dur de te demander Qu'est-ce que tu vas faire de plus Pour aller chercher ça, tu sais Fait que... Fait que c'est... Je me suis perdu dans ta question Non, 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 c'est bien correct Ce que je voulais savoir finalement C'est vraiment la racine De pourquoi que c'était important Fait que de ce que je comprends Moi, de la façon que je le traduis Puis je me reconnais là-dedans Je te comprends à 100% C'est la meilleure version de moi-même C'est ça Il n'a pas ce physique-là C'est ça Cette meilleure version de moi-même-là Est plus musclée Je pense que tu viens de mettre le doigt dessus Il y a un moment où j'ai eu Exactement la réflexion Comme dans tes mots Je me suis dit, tu regardes Puis j'ai dit Ça vient de me flasher J'ai dit Je me suis regardé Puis j'ai regardé ce que je voulais être Puis j'ai fait Pourquoi je ne suis pas de même Je fais toutes les actions Chaque jour J'ai regardé une photo d'un gars Que j'aspirais Que j'envoyais à Will Puis c'est un gars Vraiment ché Puis j'ai fait Moi, je fais tout ce que j'ai à faire Puis j'ai regardé ça J'ai dit Pourquoi je ne suis pas de même Je ne comprends pas Pourquoi je ne suis pas exactement comme ça C'est là que j'ai fait comme Il va falloir faire l'action Ou la chose que je ne fais pas Tu sais Tu as 100% raison Exact Puis ça, si c'est assez important pour toi Un peu comme tu as fait finalement Bien, tu vas faire ce qu'il faut Puis des fois, c'est d'aller chercher un mentor Des fois, ça va Parce que dans le fond Déjà suivre un plan Déjà d'être assidu Déjà de faire le travail C'est cool Parce que c'était déjà quelque chose Qui était acquis De ce que je comprends Oui Ça faisait partie de mon quotidien J'aimerais ça t'entendre un peu Will Là-dessus De ton point de vue à toi Quand tu as commencé avec Yannick Tu avais affaire à quel genre de client Puis qu'est-ce qui t'a mis en place justement Sois gentil, je t'écoute Bien, tu sais, ça, je pense que Ça se voyait assez rapidement Dès notre première rencontre Que tu étais de rêver Puis tout Tu sais, aussi, tu m'avais dit Dans le fond Que tu avais mis en place des objectifs Avec Julien Mon mentor Vos business, etc Puis tout Fait que tu sais, déjà là, je savais que T'étais hors-bordé justement Pour faire le travail Pour te rendre à tes objectifs Puis tu sais, de quoi justement Que j'ai noté tantôt Parce que ça, je trouve Tu passes souvent rapide là-dessus Mais le combat professionnel Tu sais, ta discipline Elle vient de quelque part aussi Tu sais, est-ce que C'est quelque chose qui vient Principalement de là Est-ce que c'est comment Que t'as été Comment tes parents t'ont éduqué, etc Ça a été de l'enfance De mon père Mon père, ça a été un gars Qui a Puis j'en parle pas beaucoup C'est vrai Puis chaque fois qu'on en parle Je passe tout le temps un peu vite dessus Parce que j'aime pas vivre dans le passé Tu sais, t'étais champion Tu l'as pas Je le suis plus Je l'ai fait J'ai une cinture Champion au Québec amateur J'ai été trois fois professionnel That's done Tu sais, c'est fini Fait que J'en parle beaucoup pour les valeurs Que ça m'a apporté Mais je vis pas dans ce parcours-là Mais c'est sûr que oui Tout m'est rêvé de tout ça N'importe quoi que je fais Qui est d'une ardeur Ou d'une endurance psychologique Je rentre dans mon mindset Puis dans mon Dans ma tête De gars qui s'en va à la guerre Tu sais Fait que Mais ça, ça vient clairement De mon prendre à mon enfance Quand je faisais du sport Ou de quoi Quand je suis au hockey Que je tombais Pas le temps de t'entendre dire Pourquoi t'es tombé Pointe-toi là Puis ils disent Ah oui, off-lile Fait que Tu sais, c'est let's go Puis moi, j'ai été élevé comme ça Fait que Tu sais, on se rend en crise De pourquoi t'es tombé Tu te relèves Tu continues Puis on regardera ça tantôt Fait que C'est un plan à faire En entrepreneuriat Ce qui arrive Des erreurs, des affaires C'est Faut-tu tomber en mode Qu'est-ce qu'on fait Comment on va résoudre le problème Puis Tu sais Ça a été la même chose Dans le parcours Avec Wendt On finissait une journée Mais j'ai regardé ma feuille J'ai-tu manqué quelque chose Est-ce que j'aurais pu faire de mieux Est-ce que j'ai fait L'over-deliver de ma journée J'ai-tu fait le rep de plus J'ai-tu fait la chose de plus Fait que Tu sais, c'est sûr Que oui, il y a des Il y a des Il y a toutes ces valeurs-là Je pense Qui ont été retransmises Puis qui ont Qui ont fait que Je pense qu'on Qu'on a eu un beau six mois Mettons ensemble Parce que ça Faut le dire Six mois, six mois C'est une demi-année Quand je le regarde Aujourd'hui, je l'ai faite Mais je m'en rappelle Quand le premier mois Il commençait J'étais comme Eh, si Ouais, ça va être drôle ça Tu sais J'étais comme Eh, des fins de semaine Elle avait mal au muscle J'étais comme Faut que je récupère Parce que c'est lundi Que ça repart Je sais Ah, ça a été Mais ça a été vraiment Un beau défi En tout cas, je suis content De l'avoir fait Je sais pas si ça te crée C'est le genre de De Des faits-là C'est le même feeling Je trouve que Parce que je sais Que t'as fait du Stairmaster Puis je fais du Stairmaster Ouais, ça c'est J'en fais Ça, c'est sûr Je sais pas comment tu trouves ça Mais le premier 10 minutes Là, il m'a semble Qui est dur en chien Mais après ça C'est comme C'est un second souffle C'est comme Puis là On dirait que Quand t'es rendu À 8-9 minutes T'es comme Comment je vais passer À travers mon 30-45 minutes De Stairmaster Puis du moment Ce qui t'as passé C'était Comme tu es C'était une petite bitch Intérieure là En dedans de toi C'est ça Après ça, le reste On dirait qu'il va bien Mais c'est un peu Je pense un peu comme ça Tu vois Le premier mois C'est difficile Puis comment je vais faire Quand tu passes C'est un bout de l'eau finalement Après ça Tu gagnes du momentum Mais ça J'appelle ça un peu Il y a deux choses Qui m'inspirent un peu À ce que tu dis J'appelle ça la ligne psychologique Qui casse Dans un combat Il y a une ligne Où si tu m'apportes là En tant que combattant Je vais casser Puis quand je vais casser Si tu réussis à me faire casser Dans ma tête Tu vas gagner Parce que psychologiquement J'ai perdu Mais c'est un peu C'est la même ligne Quand tu fais du cardio Où que t'es comme C'est impossible Que je cours 10 minutes C'est impossible Puis là finalement Tu passes 10 minutes Puis c'est comme Je vais me rendre à 12 À 15 l'âge Là finalement 17, 20 C'est un petit peu La même chose Puis c'est juste Une question au fond De l'habitude Parce que ce qui a été dur Pour parler de ça Dans les six mois Qu'on a fait C'était pas C'était pas de le faire C'était les périodes De changement Puis d'adaptation Tu sais Quand Will me disait Je mangeais déjà Une quantité Que je comprenais pas Qu'un humain pouvait manger Puis oui Les acquis on va augmenter Quand tu veux Je le mets tout Quand il a grossi ma collation J'ai tout le temps Me rappelé J'ai pris une photo J'ai été en avant Pendant 45 minutes Puis j'étais comme Faut 40 Fait que j'étais comme J'étais assis Puis je mangeais Puis je travaillais Puis je mangeais Puis j'étais comme Comment je vais faire Puis à la fin Je le mange Puis c'est normal À ce temps Je pourrais me rajouter Un autre collation Puis je serais capable De le prendre Ce qui est difficile J'ai compris C'est de changer Les nouvelles habitudes C'est pour ça Je pense qu'on va pousser Au temps les gens À sortir de ta zone de confort Puis d'instaurer Des nouvelles habitudes Parce que ça devient Ton nouveau standard C'est la même chose Pour le cardio Quand on a commencé Justement le Stairmaster J'en faisais Une fois 20 minutes Par semaine À la fin de mon six mois J'en faisais Quatre à cinq fois 20 minutes Ça j'avais déjà Un gros entraînement Le matin Puis j'utilisais ça Pour ouvrir mon appétit Du soir Fait que j'ai retourné A refaire un 20 minutes Puis je faisais Mon Stairmaster Mais c'est l'habitude Puis à la fin Ça, cette routine-là De m'entraîner Cinq fois semaine De faire cinq fois Mon cardio Plus ma job Bien c'était mon standard J'aurais été capable D'en apprendre encore plus Fait que tu sais C'est juste de voir L'évolution Puis on n'a pas commencé Par ça Il y a six mois D'évolution De un petit peu plus De bouffe Un petit peu plus D'habitude Un petit peu plus De challenge Puis on a réussi À lever notre niveau Jusqu'à Jusqu'à où on est Aujourd'hui Je trouve ça Vraiment bon Puis c'est un peu Comme tu dis C'est qu'au départ Ça a l'air D'une montagne Insurmontable Ça a tellement l'air Difficile Puis je suis certain Que t'aurais pas pensé Nécessairement Être capable De manger peut-être Autant D'en faire autant Dans le gym Sur le Sturmaster Puis est-ce que T'es d'accord avec moi Qu'aujourd'hui T'as besoin de ça Oui C'est plus C'est même plus Difficile C'est ton thérapie T'as besoin de ça Oui Puis pour bien des choses Dans ta vie aussi Je veux dire Le niveau auquel Que je pousse le gym Je dors mieux Je suis un environnement Plus sain Je m'élève Je suis plus en forme Puis il y a des valeurs Beaucoup là-dedans Qui vont se refléter Dans tout ce que tu fais dans ta vie De prendre un 6 mois d'engagement C'est pas C'est un gros engagement De le mener à terme De faire les bons devoirs De tout faire dans ta vie Puis d'arriver jusqu'au bout Puis dire On n'a pas juste J'ai pas juste Pris l'engagement Pendant les 6 mois J'ai mené l'objectif au bout On était à 183 livres On s'est rendu à 200 livres C'est quand même 17 livres de prise de masse Ça fait Ça a été rough En tout cas pour moi Puis on l'a fait Puis on l'a fait Je pense 2 ou 3 semaines d'avance Ça c'est un gros win Quand tu penses Que tu penses à penser Si jamais quelqu'un Qui nous écoute Il n'a pas eu des objectifs Long terme On va dire moyen terme C'est un 6 mois Court terme De le prendre Puis de le mener à terme C'est le fun Puis après ça De ne pas te poser la question T'es pas curieux De voir C'est quoi mon C'est où que je peux amener Mon niveau Jusqu'où je peux être en forme Puis jusqu'où je peux Avoir cette curiosité-là Un petit peu comme un enfant De voir jusqu'où Qu'on pense Qu'on peut se rendre Je trouve ça vraiment nice Parce qu'on a pris Quelqu'un comme toi T'étais pas un beginner Comme tu dis T'as fait du combat T'étais arrivé T'étais déjà un gars Qui était en shape T'étais déjà en shape La transfo que t'as eue Moi je l'ai vue Puis t'as pris de la masse Il n'y a pas tant de gras Qui s'est pris là Puis ça En 6 mois J'avais peur de 100% Moi je jouais au rang J'ai dit à Will Ce qui me faisait peur Parce qu'on associe beaucoup Prise de masse À prise de gras Je sais pas pour les gens Mais pour moi Dans mes croyances C'était beaucoup ça Puis j'en avais assez peur Puis c'est pour ça Que je faisais Will a eu de la misère Avec moi au début Parce que tu sais Je pense qu'il y a une chose Que les gens doivent comprendre S'ils se lancent dans quelque chose Avec un entrepreneur Avec un entraîneur C'est vraiment la transparence Que ça prend à 100% Si je commence à dire À Will Lamarre Que je fais mes devoirs Mais que je mange du McDo À midi Lui il va augmenter mes calories Ou il va descendre mes calories En pensant que je le fais pas Puis tu sais On va se tirer dans le dos Puis je disais Vraiment la bonne affaire Bon tu sais C'est quoi je disais J'ai eu un petit blé Ben tu sais C'est ça Au niveau des calories Admettons Avec ton horaire de travail Quand tu étais capable de manger Certains Tu sais admettons Tu avais de la route beaucoup C'était toutes des affaires Qu'il fallait prendre en ligne de compte Parce que Tu sais comme tu dis Si tu m'avais dit Ah oui je suis capable De tout faire ça Admettons je te donne Le plan du jour 1 Ah oui je suis capable De tout faire ça Oui c'est beau Je pars avec ça Mais que finalement T'es pas capable D'en suivre la moitié Ben tu sais On se serait jamais rendu là Non c'est ça Parce que t'as jamais eu Une transforme même Non c'est ça Je sais pas où je m'en allais avec ça Mais en fait je pense Que c'était aussi le fait Que t'avais peur De perdre du gras Ah oui c'est ça J'avais peur de perdre du gras Fait que tu sais Je me suis assis que Avec mon coach Puis j'ai dit justement Moi j'ai vraiment une peur Que j'ai tu sais Fait qu'il a fallu vraiment Que j'y dise Parce qu'au début Les calories montaient pas tant Mais c'est parce que J'avais tellement peur Que j'ai retourné faire le cardio Qu'il me disait de pas faire Fait que tu sais moi Les gens elles autres Faut qu'ils se craignent Pour aller au gym Moi fallait que je me craigne Pour pas y aller Faut pas en faire trop Parce que Fallait que j'essaie D'être on pointe Mais tu sais J'y disais A chaque semaine J'y disais J'ai été trois fois Faire du cardio J'étais comme Je vais faire du slack J'essaie je le tue Puis on essayait De se timer Mais c'était un peu Une feuille psychologique Mais c'est pour ça Qu'au moins En étant transparent On savait donner La bonne chose Parce que s'il y aurait Augmenté trop mes calories Puis que j'aurais diminué Le cardio On aurait travaillé À compte courant Un petit peu Exactement Mais je trouve ça bon Fait que t'es quand même Parti avec cette part là Un peu Dans mon part là De prendre du groupe Finalement Dans une prise à masse On s'entend C'est difficile On veut pas ça Parce qu'on veut toujours Bien looker On s'entend Je voulais pas arriver À 200 livres Faire comme Ah je suis déployé d'amour C'est pas ce que je voulais Je veux 200 livres Mais pour les bonnes raisons Exact Mais je pense que t'es quand même Faites la job qu'il y avait à faire T'es suivi T'es suivi le plan Je veux dire En six mois C'est quand même incroyable Les résultats là Surtout de quelqu'un Parce qu'on va se le dire Pis pas essayer de dire De la merde en personne Moi là Quelqu'un qui est très Beginner Qui est très débutant Va prendre la masse Beaucoup plus facilement Qu'il y a quelqu'un D'intermédiaire avancé Fait que je suis curieux T'entendres un peu Will Là-dessus Comment t'as abordé Justement Un client comme Yannick Qui était justement Intermédiaire avancé Pour y faire prendre Cette prise de masse là Qui est quand même Folle en six mois Je me souviens très bien Quand tu m'avais dit Ton objectif J'étais comme Oh shit Pis quand j'avais vu aussi Ton physique Ta condition J'étais comme Oh shit Là j'étais comme Ça se fait Mais ça va être Ça va être tough Il y en aura pas de facile Pis tu sais On avait mis vraiment Le plan de match À chaque mois Qu'est-ce qu'on s'attendait Admettons au niveau De ton poids Pis tu sais Je me souviens C'était comme Des gaps On avait mis des gaps Pas mal de 4 livres Je pense Qui est une très bonne Prise de masse Tu sais Je me souviens Quand on arrivait proche De ça Pis qu'on n'était pas Encore rendu là Tu sais Je pense que c'est ça aussi Qui fait bien gros Le succès du monde Qui ont des transfos de même Tu sais C'était toi-même Qui étais comme Shit Genre On n'est pas encore rendu là Pis je vais mettre Les bouchées doubles Au lieu de pointer 10 doigts Ça aurait été facile De dire Hey ça marche pas tes affaires Tu sais Jamais que t'as pris ça De ce toy là Pis t'as dit Qu'est-ce que je peux faire de plus Pis toujours en mode solution Tu sais C'est aussi bien gros Une question d'attitude Je pense Jamais que je t'ai entendu dire Ah là ça me tente pas de faire ça Non C'est juste comme Qu'est-ce qu'on doit faire Comment qu'on va le faire C'est quoi la prochaine étape Comment qu'on va se rendre là Fait que tu sais Je pense Ça c'est sûrement Comme ta plus grosse qualité Pour ça Parce que t'es tout le temps Justement en mode solution Pis t'es tout le temps Voir le bon côté Pis c'est quoi la chose Qu'on a manqué Qu'on peut rajouter de plus Au lieu de justement Bitcher pis dire Ah c'est pas comme ça Le but c'est Je pense que c'est très bien dit Tu sais Je veux dire C'est Tu sais On le fait ensemble Tu sais Je veux dire Tu me donnes les devoirs Mais à quelque part C'est moi qui ai fait Fait que tu sais Le but c'est qu'on s'entraide Regarde notre objectif c'est ça Pis là des fois J'étais à une ou deux livres De mes stats Pis du fond On avait une petite avance Mais des fois dans le mois d'après On la reperdait un peu Pis là après ça on arrivait Pis tu sais Des fois une livre de plus Une livre de moins Pis on arrivait On finissait tout le temps Nos checks de mois Tout le temps On pointe sur le poids Pis c'était Tu sais Je me rappelle Les derniers mois Les livres C'était plus aussi facile à prendre J'étais comme moi Je trouvais ça déjà un fou J'étais comme On prend des livres On prend deux, trois, quatre livres Juste à manger en fou de main Pis s'entraîner Pis là je voyais les charges monter Pis j'étais comme J'étais motivé Là ça allait bien Là à la fin Si bon Tu sais J'ai monté les charges On est limite la blessure Tu sais Il y a des limites À ce qu'on peut faire Tu sais Fait que là Là ça a été un petit peu plus long Fait que là On s'écrivait Pis je pense que Je devais y envoyer Aux deux jours La photo de ma pesée Je t'attends Là je t'attends Là je lui écrivais Ok il est telle heure Je suis à jeun Je pèse tant Le soir il est telle heure J'ai mangé toute la journée Tous mes repas sont faites Je t'attends Pis là On gageait Au millimètre Fré J'ai dit Faut le faire à jeun Ce poids là Pas de soir Quand je l'ai fait de soir J'étais content Mais après ça Faut aller le refaire à jeun Pis là mon corps Me jouait des tours Fait que là Des fois J'étais comme J'étais à une gorgée d'eau J'étais comme Non faut pas tricher Je me lève Faut que je sois de même Pis là Fait que ouais Mais ça a été Tout un parcours C'était bien le fun Je trouve ça nice Là dans le fond En six mois De ce que j'ai compris On a gagné 17 livres de masques Les challenges Que tu as rencontré un peu Je pense La vraie entrepreneuriale en soi Ouais L'énergie au travers Exact Le fait de pas trop en faire Malgré que t'étais conditionné Toi en en faire plus On s'entend Il y avait Cet côté-là Pis Mais je pense C'est pas mal Il y en avait-tu d'autres challenges En soi Énergie Énergie au niveau du travail Parce que Ça a été Mon système L'a pris de deux façons Tu sais Les premières fois Que je mangeais trop J'étais fatigué Mais en fait C'est l'inverse Au début J'étais fatigué Pis quand j'ai commencé À m'entraîner pis à manger Je débordais d'énergie Le soir je dormais plus Genre je voulais y retourner Après ça J'ai mangé tellement Que là Puis je m'entraînais aussi Tellement fort Mais les charges étaient rendues plus grosses Fait que le temps que mon corps Se réajuste Là l'après-midi Des fois j'avais le goût de dormir Il fallait que je reprenne un café Il était comme On donne déjà pas mal de caféine Fait qu'on va ajouter T'as l'affaire Fait que tu sais On était toujours En bonne communication On réajustait ça Pis après ça Ça a bien été Comme un gros Mettons Tu sais Le début On s'est ajusté Un beau trois mois Quasiment quatre mois Après ça Là je débordais d'énergie Dans mes journées Je faisais peur Je partais Je faisais un gros gym Je faisais des fois 12 heures sur la route Je revenais Ça c'était le fun pour ça Tu sais Faire tes journées Savoir que t'as bien performé Que t'étais là Je me suis senti bien Pis tu sais Quand tu manges tout le temps Les bonnes choses Au bon temps J'étais tout le temps De bonne humeur Entrepreneur C'est un peu ça le challenge Notre pire ennemi C'est le stress Pis si tu mélanges à ça Du stress Avec le temps qui va vite Pis mettons T'arrêtes pas manger quelque chose Ben c'est là Que tu te fais de mauvaise humeur Que t'as plus de patience Rendue à la maison Que tu tombes dans Les autres fêtes de ta vie Parce que tu vas avoir T'engendré des problèmes Je faisais les devoirs J'ai vu plein d'autres choses Bien faits Mettons Qui ont changé Dans ma vie J'étais plus présent Plus performant Plus énergétique Pis je pense qu'on l'a vu aussi Dans le dernier événement Je me suis même surpris Un peu moi-même À faire comme Dans votre événement Chez Quantum Que je pense que J'ai répondu bien présent Côté énergie J'étais là Pis je voyais que Je sentais que j'en avais plus J'étais capable d'en donner plus Pis j'en avais à revendre Pis j'étais comme Je l'ai senti au sein des autres Pis j'étais comme Ça c'est la différence Du y en a qu'avant Mettons à six mois d'après Que je le sentais Que j'en débordais C'est vraiment bon Ça c'est le côté qu'on voit pas nécessairement Un peu Sur une photo On va se le dire Tout l'aspect Tout ce qui change Dans les autres Phares de notre vie T'sais on s'entend Si t'es capable d'en donner plus À un endroit Oups Parce que Est-ce que Ta business va plus mal Depuis que Tu t'es rentré Dans ce processus-là Non Absolument pas Non Probablement même au contraire T'sais Juste parce que Regarde T'es un meilleur Yannick Comme un Yannick qui a upgradé Pis ben tu peux juste être meilleur Dans toutes les autres Phares de ta vie Exactement Vraiment vraiment le fun À entendre finalement Pis là Étant donné que t'as atteint Ces objectifs-là Je suis curieux de savoir Qu'est-ce qui s'en vient pour toi As-tu d'autres objectifs Qui ont été fixés Oui Là j'ai plus de difficultés Parce qu'on a fini Ce gros six mois-là Pis là c'est moi qui ai dit Ah oui On garde les bonnes habitudes Mais comme là Je vais desserrer un peu la vis Parce que j'avais besoin De régénérer un peu le muscle On était dans On était dans Des chirurgies De la brisure musculaire Pendant six mois Fait que là J'ai comme pris Un deux semaines et demie Que j'ai été au gym J'ai fait les devoirs Mais j'ai desserré la vis Sur le niveau Dans lequel j'étais Tout le temps Pour juste me reposer un peu J'ai vu la pesée Qui a joué D'un deux trois livres Pis là Je vais revenir en force Oui on a déjà établi Un futur objectif ensemble Plus raisonnable Plus long Sur quatre à cinq mois Prendre un autre cinq livres Pis évidemment Je pense pas mal Ça va être mon idéal de vie T'sais moi À cinq et huit Deux cent cinq livres Avec un pourcentage de gros raisonnable C'est pas mal mon idéal Je veux pas plus que ça J'ai un bon volume Qui était à la confiance Que je cherchais Fait que J'en voudrais pas plus que ça Fait que ça va être Après ça Ça va être de faire les devoirs Pour le garder Pis comment pouvoir aller chercher D'autres skills Dans d'autres sphères de ma vie Pour m'élever au même niveau Tout en gardant Cette habitude-là T'sais Ben c'est super Je suis content Pis le fait je pense D'avoir aussi Des objectifs Qui sont encore en ligne Avec toi Ça va être quelque chose Qui va te garder Tu sais Il est primé Pour l'atteindre Finalement Pis mot de la fin Je serais curieux De savoir À qui recommanderais-tu Les services Quantum À tout le monde Qui se pose des questions Pis qui sont pas coachés Évidemment Pis moi c'est sûr J'ai un service Que ce soit été le combat J'ai été encadré Que ce soit été le mentorat Dans mes sociétés J'ai été encadré Pis pour réussir Cet objectif-là J'en suis la preuve Je suis quelqu'un Très discipliné Qui a fait beaucoup de progrès Pis qui se tagnait Pis qui atteignait Un certain plateau Pis j'étais plus capable De le réélever au prochain niveau Fait que tu sais Si certaines personnes Se teignent Se posent des questions Pis pensent Qui se laissent à eux-mêmes Pis qui pensent Qu'ils ont pogné un plateau Parce que génétiquement Ou je sais pas Quelle excuse Vous vous donnez Ben tournez-vous Vers quelqu'un Qui peut vous aider À vous élever Pis tournez-vous Vers un coach De quelqu'un Qui peut vous donner Les bonnes informations Pis vous encadrez Dans un défi réaliste Trouvez quelqu'un Qui est capable Qui a fait ses épreuves Dans le métier Pis qui peut vous coacher Pour atteindre vos résultats Fait que n'importe qui Qui cherche un coaching Qui manque de connaissances Ou qui a besoin De l'encours de rajoutement Justement Parce qu'il est déjà occupé L'excuse c'est pas L'excuse du temps C'est pas une excuse On est toujours capable De mieux s'arranger Ou de De te faire livrer Ton épicerie du Costco Au lieu d'aller chercher Pour sauver deux heures de temps Il y a toujours Une façon de le faire Pis surtout On le fait pour nous autres Fait que Je trouve ça super cool Que tu sois tout le temps En mode solution Tu sais exemple Ok tu vas faire Tu vas manger tant de calories de plus Pas être Eh ben non là écoute De se poser tout de suite La question de ton dans la solution Ok parfait Sachant qu'il faut que je fasse ça Qu'est-ce que je peux faire C'est quoi la solution Pour que Malgré que ça va être difficile Comment on fait pour y arriver De faire plus de cardio De manger plus De faire ci C'est vrai Je le vois parce que vous me le dites Mais j'étais comme C'est vrai C'est le même que je faisais Moi c'était C'est pour ça que Même des marches J'ai démarché avec mon chien J'essayais de débloquer Des façons de faire Pour manger plus Pour Pour mettre le cardio Je plittais le cardio Pour pouvoir le faire Pis en même temps C'est sûr que On s'entraînait C'était long On s'entraînait Pis ces gros charges-là Fait que De le décaler Ça me donnait une petite chance D'aller me reposer Pis d'y retourner Fait que Non Ça a été Ça a été une belle expérience En tout cas Ouais Ben c'est ça Pis je veux dire Même T'es un horaire atypique Je veux dire Entrepreneur C'est un horaire stable Fait que Tu t'en vas sur la route Des fois Des fois t'es pas sur la route Fait que c'est tout le temps De s'ajuster en fonction de ça Pis tu sais Comme je dis C'est juste d'être résilient Pis justement Être prête au changement Pis justement T'as un objectif en tête Pis t'es quand même maniaque Avec les détails Je pense une fois Que t'as ton objectif en tête Pis tu faisais tout Pour l'atteindre Fait que c'est juste Un excuse du temps C'est pas un excuse C'est Si tu veux vraiment l'atteindre Tu vas trouver le temps Pour le faire Pis tu sais Je pense que tu l'as démontré A 100% Dans ces derniers mois Pis je suis sûr Que dans d'autres sphères De ta vie tu le fais Mais c'est quelque chose Que le monde peut retenir De ce podcast là C'est Si t'as un objectif en tête Tu vas trouver le temps Pour le tirant 100% Je suis 100% d'accord Pis là Ma question à l'envers C'est qui qui devrait Se tenir loin Des services quantum Tout le monde Qui veut pas Être au bon niveau Pour eux-mêmes Tout le monde Qui veut pas augmenter Leur confiance en soi Tout le monde Qui veut pas se réaliser Personnellement Pis qui veulent se réveiller Dans 5 ans Pis faire comme Corley J'étais à la même place Que la dernière fois C'est super bon Ben merci énormément Yannick De t'être déplacé Toujours un plaisir De te jaser De te côtoyer Fait que quand il est venu le temps J'ai tout de suite pensé à toi Bien sûr Pour t'inviter Donc J'espère que vous avez aimé ça Si vous vous retrouvez Un petit peu Vous connaissez quelqu'un Ou c'est peut-être même vous-même Qui êtes un peu dans la situation Qu'Yannick était Ben Vous savez quoi faire Envoyez-y le podcast Peut-être que ça va Justement vraiment l'aider Fait que merci De nous avoir écouté Pis on se reparle Dans un prochain épisode Salut